coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve pour la quatrième vidéo de notre série comment utiliser les fleurs séchées vous pouvez pour celles qui me prendraient en cours de route vous pouvez retrouver toutes les vidéos concernant les fleurs séchées dans la playlist les fleurs séchées et également dans les tutos dans la playlist tuto donc vous retrouverez la première vidéo qui concerne comment je fais sécher les fleurs et puis ensuite le résultat de ce que donnent les fleurs une fois sèche et puis ensuite vous avez quatre vidéos donc celle ci c'est la quatrième qui vous explique deux trois petites idées d'utilisation donc de ces fleurs séchées comme pour les premières vidéos j'ai privilégié la plastification des fleurs vous savez que c'est pas évident d'utiliser une fleur séchée c'est quelque chose de très fragile on ne peut pas forcément l'utiliser comme on veut c'est génial dans des cadres dans des sous verts des choses comme ça mais moi ce n'était pas du tout mon souhait je voulais les intégrer donc à mes travaux manuels à mes travaux de scrap et notamment de junk donc je trouvais que la classification ça restait en tout cas la meilleure idée pour pour ceci donc aujourd'hui je vous présente ces petits charmes bijoux de sac porte-clés enfin bref vous les appellerez comme vous voulez mais en tout cas ce sont des jolis embellissements et franchement je me suis bien amuse à les faire et je les trouve ravissants alors évidemment de faire ça m'a donné encore d'autres idées mais voilà c'est pas les idées qui me manquent c'est le temps et je suis obligée de m'arrêter à quatre vidéos pour pouvoir ensuite bien sûr me consacrer et bien à mon challenge junk journal puisque je suis très en retard alors je sais que quand je vais m'y mettre il n'y a pas de souci je le terminerai pour fin septembre mais il n'empêche quand même que je suis très en retard cela dit il se peut pour celles qui me suivent et qui seraient intéressés pour ce challenge je vais peut-être quand même le prolonger parce que je sais que vous êtes un petit peu aussi à la bourre et vous avez certainement un peu moins de temps que moi pour ceci bref donc on y va pour la présentation donc de ces petits articles donc voici le premier le premier qui est monté en porte-clés donc un assortiment de ruban donc des fins des larges des brillants des transparents des opaques et toujours un petit peu de dentelle parce que je trouve que ça vient relever un petit peu l'ensemble et ce mélange de texture je trouve est vraiment sympathique et puis alors j'aurais pu rajouter des perles etc mais je voulais que l'attention soit portée principalement sur la fleur séchée donc je n'ai volontairement pas rajouté de perles voilà pour ces petits ces petits charmes donc voici la fleur là ça c'est une fleur de comment dirais-je le coeur d'une fleur de clématite je vous l'ai déjà présenté donc dans la vidéo des fleurs séchées donc voici et puis lorsque on la met à l'envers on a quand même quelque chose de joli qui peut se prendre dans les deux cendres vous voyez c'est très mobile voilà donc pour le premier ensuite alors le premier je vous cache pas que celui-ci il est déjà réservé il va partir chez ma nièce celui-ci avec les bougainvilliers c'est tout les mâles ni voici donc celui-ci et bien il est pour ma soeur voilà deux fleurs de bougainvilliers je trouve les couleurs vraiment magnifique donc celui-ci il est aussi monté en porte-clés voici pour le second pour le troisième donc j'ai opté pour des couleurs des couleurs vertes et rose pour aller bien évidemment avec à la fois la fleur ici d'hortensia qui est double ton on retrouve un petit peu de rouge dans le dos de la feuille et puis à la fois pour cette rose donc je vous rappelle qu'il est entière et voici donc le dos de la fleur donc vous voyez celui-là n'est pas monté voici ensuite toujours dans un mauve alors celui-ci il est monté mais il n'a pas encore été choisi donc ici nous avons deux fleurs d'hortensia j'ai dû le mettre à l'envers non ? voilà deux fleurs d'hortensia ici donc je vous montre les sens différents des fleurs parce qu'on n'a pas du tout les mêmes coloris et c'est ce que je trouve vraiment magnifique dans les fleurs séchées donc voici pour le quatrième le cinquième ici alors là j'ai essayé de trancher avec un ruban qui est un peu rose orangé avec beaucoup de doré dedans et puis pour casser un petit peu ce brillant du raffin vert foncé enfin vert vert et voici nos feuilles d'hortensia encore une fois je vous les montre à l'envers et à l'endroit voici et puis le dernier que voici avec des fleurs d'hortensia et là j'ai opté pour des teintes grises grise et bordeaux et notamment ce petit ruban de soquin voilà pour trancher un petit peu donc regardez les couleurs ici des fleurs et regardez l'envers des fleurs qui est magnifique j'espère que vous avez un retour moins brillant moi ça brille un peu donc voici pour mes petits charmes alors comme je vous le disais évidemment à la base c'était pour avoir des idées pour mettre dans mon junk mais comme mon junk c'est uniquement doit être fait uniquement avec de la récupération autant les fleurs je peux dire qu'effectivement c'est la récupération autant le plastique et bien pas trop donc je ne les ferai pas je ne les mettrai pas dans mon junk sous cette apparence ce qui est dommage parce que j'adorais vraiment ce côté transparent alors en fouillant un petit peu dans ma réserve j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir peut-être remplacer enfin on ne sait pas peut-être d'ailleurs c'est même sûr qu'il va remplacer donc ce plastique cela étant j'espère que dans le temps il va résister donc il faut encore que je fasse des tests bien sûr avant de mettre tout ça dans mon junk je voulais vous présenter aussi c'était normalement l'objet d'une cinquième vidéo mais je n'aurais pas le temps de le terminer donc je vous le montre tel quel et bien sûr quand il sera fini je vous le montrerai d'ailleurs je ne fais pas besoin de ça voilà ceci je vais quand même le prendre donc c'est une couverture pour un futur junk futur junk que je vais certainement réserver ma petite fille je ne sais pas encore je n'ai pas encore réfléchi tout ce que je sais c'est que c'est sûr il finira en jeune parce que c'est pour ça que j'ai fait cette couverture donc voilà j'aime beaucoup ce jeu de transparence je trouve que c'est vraiment très élégant en plus avec tous les papiers que j'ai tenté j'ai des papiers qui vont être dans ces teintes donc je pense que je peux faire vraiment quelque chose de très joli et puis donc quand je l'ai réalisé je l'ai pensé pour vraiment avoir ici au milieu l'espace pour mettre des comment dirais-je des œillets pour pouvoir ensuite venir fixer mes livrets ou mes cahiers je ne sais pas encore comment je vais procéder donc voilà je voulais vous montrer cette couverture donc encore une fois il n'y aura pas de cinquième vidéo tout de suite mais il est clair que quand je l'aurai terminé bien sûr je vous le montrerai donc voilà pour mes petites créations avec les fleurs séchées j'espère que eh bien tout ça vous a plu vous a intéressé vous aura intéressé autant que les teintures j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont répondu pour les teintures et qui m'ont laissé des commentaires vraiment ça fait énormément plaisir ça m'encourage à avancer parce que c'est vrai que faire des vidéos c'est très 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 long et notamment le montage des vidéos ça prend beaucoup 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 de temps et ça fait toujours plaisir de savoir que ça que vous les aimez et que je ne fais pas tout ce travail pour rien parce qu'évidemment c'est beaucoup beaucoup de travail et il y a peu de vues parce que je n'ai peu de vues sur ma chaîne mais peu importe c'est pas grave en tout cas le peu de vues qu'il y a ça vous plaît donc je suis très contente donc n'hésitez pas à me laisser tous vos petits commentaires je suis toujours très contente de les lire et puis je voulais vous rappeler que dans la description ou dans la barre d'informations enfin peu importe il y a toujours un petit message et souvent je vous annonce les vidéos quand il y a des séries comme ça le thème de la vidéo suivante voilà où je fais référence à des gens qui m'ont inspiré quand c'est le cas enfin bref il y a toujours des petites informations qui peuvent vous aider donc n'hésitez pas à aller faire un tour et bien sûr si mes vidéos vous plaisent et bien abonnez-vous je serai toujours très heureuse de vous avoir sur ma chaîne je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye ciao